hello diane comment vas-tu je vais corriger donc ton devoir intitulé affirmation j'espère qu'on entend bien voir la page entière donc au féminin voir la page entière pas seulement la tâche la tâche sa tâche si tu veux la tâche de la page ou la tâche sur la page voir la page en entière et pas uniquement la petite tâche sur cette grande page blanche quand on vous présente un papier avec une seule pointe noire avec une seule petite tâche noire qu'est ce que vous verrez le petit point noir où tout le blanc autour de la page tout le blanc autour du point noir sur la page toujours bien entendu vous vous focaliser vous le focaliserez vous verrez la petite tâche noire alors si j'étais toi je ferais uniquement choisirais un mot donc soit la tâche soit le petit point mais je garderai un mot pour des questions de clarté c'est le même phénomène masculin dans la vie malgré toutes les choses féminin toutes les choses qui sont bonnes c'est la même chose dans la vie malgré le fait qu'il y ait beaucoup de choses de bien on a tendance à se focaliser uniquement sur les petits incont les petits inconvénients peut-être je dirais beaucoup de choses marchent bien effectivement on est toujours stressé par des choses ou les choses qui ne marchent pas très bien malgré le fait qu'il s'agisse subjonctif de petites choses de petits détails de points de détails on doit remarquer qu'on définit marché comme quelque chose qui suit notre attente pourquoi tu dis ça oui effectivement ça c'est un point que tu voulais souligner remarquons remarquons dès à présent que ce qui ne marche pas ce qui ne semble pas marcher c'est parce que ça ne correspond pas exactement à nos attentes parce que ces choses ne correspondent pas exactement à nos attentes et que donc on conclut que cela ne marche pas alors que on pourrait suspendre un petit peu notre jugement c'est ça que tu voulais dire je pense avant d'en conclure que cela ne marche pas par exemple s'il pleut ce sera bon pour la terre mais si c'était mon jour de mariage aujourd'hui ce ne serait pas bien du tout voilà par exemple s'il pleut le jour de mon mariage c'est un bon exemple ce n'est pas bien de mon point de vue de mon point de vue c'est ça cela va à l'encontre de ce que j'attendais donc effectivement cela ne marche pas pour moi et pourtant il est essentiel qu'il pleuve subjonctif pour 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 que la terre et les plantes puissent s'abreuver d'eau je vais couper juste là pour voir si si la vidéo a fonctionné et ensuite je continue avec les points 1 2 3 et les deux paragraphes suivant jusque là c'est très bien